Mon nom est Sylvain Brazot, je suis enseignant au Centre de formation de messagerie de Laval en soudage haute pression. C'est un complément du DEP, en soudage. Là, ils ont appris les procédés de soudage dans différents métaux, acier, acier inoxydable, aluminium. Puis là, on va aller les parfaire après ça en haute pression. Ça va t'amener plus tard après à aller passer tes cartes de haute pression, parce qu'ici, on a des profs qui sont qualifiés pour les tests d'emploi à Québec. La formation permet de devenir soudage haute pression, mais aussi tuyoteur soudaire ou soudant de réservoir sous pression. La spécialisation en haute pression permet l'obtention d'un ASP reconnu par le ministère. Avec mon diplôme en soudage haute pression, je peux aller travailler dans les industries minières ou dans les industries pétrolières aussi. En haute pression, on apprend à soudir au GTAW, au GMAW, au FCAW, tout sur des tuyaux en différentes positions. Les qualités pour être un soudard haute pression, c'est beaucoup de persévérance. Quand tu veux faire un travail de bonne qualité, ça prend aussi une bonne dextérité manuelle. Le cours de soudage haute pression s'adresse à quelqu'un qui est minutieux, qui veut travailler fort. On est en grosse demande de personnel pour être capable de souder l'acier inoxydable et de l'aluminium. Donc, les élèves qui poursuivent à haute pression vont devenir la crème de la crème pour les employeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada